Europe 1, il est 7h32. Tous les médias avaient relayé l'alerte enlèvement il y a un peu plus d'une semaine. On apprenait qu'un père avait enlevé son fils de 5 ans et demi dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas où se trouve Vicente, le petit garçon Jean-Luc Boujon. Pourtant, l'enquête continue, mais beaucoup plus discrètement désormais. Le procureur de Clermont, très présent médiatiquement les premiers jours, refuse désormais toute demande d'interview. Mais on sait que la recherche du petit garçon reste une priorité. Plusieurs enquêteurs de l'APJ s'y consacrent à plein temps et continuent d'exploiter les éléments issus des centaines de coups de fil parvenus au numéro d'urgence la semaine dernière. Les recherches s'orientent toujours vers un grand quart sud-ouest autour de Montpellier, de Toulouse ou de Bordeaux où le père Jason Lopez a de la famille. Une intervention policière dans un camp de gens du voyage n'est pas à exclure. Mais avant, précise un enquêteur, il faudra être vraiment sûr que le père est là car sinon cela peut mal tourner. Et c'est en effet toute la difficulté de cette enquête. Chercher au sein d'une communauté pas forcément incline à coopérer avec la police ou qui préfère régler les choses en interne avec en plus la pression de la maman du petit Vicente, Dolorès qui chaque jour rend visite au policier clermontois et leur demande pourquoi l'enquête n'avance pas plus vite. Elle aussi tient désormais à garder le silence, un peu par superstition pour ne pas porter malchance à son fils. Malgré son impatience et sa colère, elle a pour l'instant renoncé à aller le chercher elle-même suivant en cela le conseil des enquêteurs.